Depuis le siège marseillais de SOS Méditerranée, on s'affaire à coordonner et organiser la suite des opérations. Si le port espagnol de Valence a accepté d'accueillir les 629 réfugiés sauvés par l'Aquarius, un autre problème s'annonce. La météo prévoit une tempête. Déjà surchargé, le bateau ne peut prendre le risque de parcourir les 1500 kilomètres qui le séparent de Valence. On ne peut pas les garder tous pour aller jusqu'en Espagne. Ça poserait de très graves problèmes de sécurité. On peut en abriter une centaine à l'intérieur et tous les autres sont sur les ponts à l'extérieur. Or, quand il y a une tempête, on ne peut pas garder les lents à l'extérieur, ça va de soi. L'Aquarius naviguera donc avec une centaine de réfugiés. La solution pour les 529 autres migrants a été trouvée à peine ce matin. L'Italie a mis à disposition deux navires pour les transporter jusqu'à Valence et escorter l'Aquarius. Après plus de 24 heures d'arrêt entre Malte et la Sicile, l'Aquarius a enfin eu des instructions la nuit dernière. Et fait route bientôt vers Valence. Pour ça, il est en train d'organiser le transfert d'une partie des personnes à bord vers deux navires italiens. L'Aquarius n'était pourtant qu'à une cinquantaine de kilomètres des côtes italiennes et maltaises. Mais l'Italie vient de durcir sa politique migratoire. C'est quand même le résultat d'une défaillance des États européens majeure. C'est d'ailleurs pour cela, à cause de cette défaillance des États européens, qu'on a créé SOS Méditerranée il y a trois ans. Parce que la société civile, on se disait, on ne pouvait pas rester inactif face à cette tragédie humanitaire quand les États ne font rien. La zone de Méditerranée centrale sur laquelle intervient le bateau de l'ONG est devenue l'axe migratoire le plus mortel au monde. Depuis quatre ans, au moins 15 000 hommes, femmes et enfants sont morts noyés en tentant de fuir les horreurs et la guerre.